Musique Alors le tout début du livre, l'inspiration m'est venue un matin, j'étais avec mes deux enfants sur un trottoir parisien, ils étaient tous les deux en trottinette et je trouvais qu'ils allaient beaucoup trop vite. Je leur ai crié de ralentir, ils ne l'ont pas fait, mais heureusement il ne s'est rien passé. En revanche, j'ai eu l'espace d'un instant cette vision un peu terrible de me dire qu'est-ce qui se passerait dans ta vie s'il arrivait quelque chose à l'un d'entre eux. Et la réponse pour moi était assez évidente, c'était évidemment je ne pourrais plus continuer à vivre comme je vis aujourd'hui, toutes mes priorités seraient à revoir et je devrais réinventer ma vie. J'avais envie d'écrire sur vraiment un parcours de quelqu'un qui se rend compte à un moment de sa vie que peut-être il est passé à côté de certaines choses et c'est ce qui arrive à Telma. Quand il arrive cet accident dramatique de son fils, évidemment ses priorités à elle sont totalement à revoir, les cartes sont rebattues, les cartes de sa vie, et elle est obligée de se remettre en question et de se demander ce qui est vraiment important pour elle. Ce que je voulais dès le départ en tout cas, c'était d'avoir un couple, un duo mère-enfant qui soit crédible et qui soit un duo d'aujourd'hui. Donc effectivement, Telma élève son fils seul, c'est un choix personnel qu'elle a fait à une époque et c'est une situation que vivent des centaines de milliers de parents aujourd'hui, d'élever un enfant seul. Et donc, elle doit forcément faire des choix dans sa vie, elle doit forcément adapter son mode de vie pour pouvoir vivre sa vie professionnelle, pour pouvoir vivre sa vie de femme, sa vie de maman. Et je voulais évoquer avec à la fois le regard de la maman et le regard de l'enfant qu'est-ce que ces différents choix peuvent induire en termes de relations, en effet, pour essayer d'être le plus réaliste possible, finalement. Ce que je voulais exprimer en utilisant ces prénoms, Telma et Louis, c'était cette idée d'un duo indissociable. C'est-à-dire que Telma et Louise, dans le film de Ridley Scott, c'est un duo tellement indissociable qu'il est indissociable même par-delà la mort. Et donc, j'avais envie vraiment de ce duo indissociable, puisque tout au long du livre, Telma va vivre les aventures qu'avait imaginées son fils, mais elle ne va pas les vivre avec lui physiquement, puisque lui, il est dans le commun. En revanche, il sera toujours là avec elle. Donc, ce duo, il sera vraiment indissociable. Et ça, je voulais vraiment que ce soit très fortement ancré et porté par les personnages dès le départ. Ensuite, j'aime beaucoup le film de Ridley Scott pour plein de raisons, aussi parce que c'est une sorte de road movie avec plein d'aventures et aussi une évolution très forte des personnages qui apprennent tout au long de leur cheminement. Et le livre La Chambre des Merveilles, c'est vraiment pour moi une sorte de parcours initiatique de l'héroïne Telma qui, au fil des aventures qu'elle va vivre, va se découvrir elle-même et va découvrir véritablement ce qui est important pour elle. Alors, concernant le carnet des merveilles, moi, étant enfant, je n'ai jamais fait de liste de carnet des merveilles comme Louis peut le faire dans l'histoire. En revanche, si j'avais dû faire ce carnet des merveilles, je pense qu'en tout premier lieu, j'aurais mis l'écriture. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était vraiment en moi depuis très longtemps. J'avais envie d'écrire. Quand on me posait la question traditionnelle, vous savez, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ? Je répondais écrivain ou metteur en scène. Ensuite, j'ai complètement mis ça de côté. Mais je pense que vraiment, c'était quelque chose qui me tenait à cœur au point de le réaliser finalement un jour. Et concernant les aventures qui sont inscrites dans le carnet de Louis, en fait, c'est un mélange de différentes choses. Certaines expériences sont des expériences que j'ai vécues, moi, étant adulte. Donc, par exemple, la plupart des aventures que Telma, l'héroïne vit à Tokyo, ce sont des choses que j'ai vécues. Alors, je ne me suis pas fait tatouer dans un bar un peu louche. Mais en tout cas, la plupart des expériences, je les ai vécues. Et d'autres, en fait, peuvent faire partie des rêves de mon fils, par exemple. Donc, mon fils est un fan de foot. Moi, alors, ce n'est pas très politiquement correct en ces temps de Coupe du Monde, mais je ne suis pas très fan de football. Et donc, participer à un stage intensif de foot, ça pourrait être un de mes cauchemars, par exemple. Tout à fait, je suis en plein dans l'écriture du deuxième roman, qui est bien avancé, puisqu'en fait, j'avais commencé à l'écrire avant la sortie du livre La Chambre des Merveilles. Et donc, je pense qu'on est sur une parution sur le premier semestre 2019. Et donc, ce sera une histoire de famille, avec, comme héroïne principale, une jeune femme qui part à la recherche de ses origines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada